Maintenant, on passe à la formation TDSCI. Donc, chapitre 1, le fonctionnement d'une SCI. Là, on va parler des généralités et des différentes SCI qui existent sans trop rentrer dans le détail, mais vous allez comprendre et après, vous allez pouvoir choisir celle qui s'adapte au mieux à votre situation, à ce que vous recherchez. Donc, le régime fiscal, première possibilité, vous pouvez choisir la transparence fiscale dans le droit fil de la nature civile de la société. Voilà, là, c'est les termes des notaires. En gros, les revenus et d'aides remontent directement dans votre patrimoine personnel. Donc, c'est comme si vous investissiez en direct, en individuel. Exemple, vous possédez 50% d'une SCI qui a réalisé un bénéfice de 15 000 euros sur l'année. Vous devrez intégrer 7 500 euros sur votre déclaration d'impôt. La deuxième possibilité, c'est que les associés peuvent opter pour l'application de l'impôt sur les sociétés. La nature civile de la société est conservée, mais dans le respect des règles comptables des sociétés commerciales, soumises à contribution sur les revenus locatifs. L'impôt sur les sociétés est de 15% jusqu'à 38 120 euros, puis il est de 28% au-delà. Il doit passer dans les années à venir à 22%. Donc là, à l'heure actuelle, quand je tourne cette vidéo et ce cours, il est de 28%. Il va passer à 25 et au fur et à mesure, il doit passer à 22%. C'est ce qui a été prévu, mais tout peut arriver. Aujourd'hui, il faut retenir que c'est 28% au-delà de 38 120 euros. Donc, vous choisissez entre les deux. Soit transparente qui remonte directement sur votre patrimoine, ou sinon, à l'IS qui différencie votre patrimoine. La société civile immobilière familiale, donc c'est celle qui est le plus répandue, elle permet à plusieurs personnes, donc époux, parents, enfants, concubins, de gérer le même bien immobilier sans être pénalisé par le régime de l'indivision. Je vais vous en parler après. L'indivision, c'est le fait d'acheter sans cadre juridique, acheter avec quelqu'un sans cadre juridique. La société a un patrimoine distinct de celui des associés. Donc, c'est différencié. La SCI ne permet pas d'acheter et de revendre immédiatement. Voilà. Pourquoi ? Parce que je vais vous expliquer, c'est une question de part. La SCI de construction vente, elle a pour but de favoriser la construction de logements en vue de leur vente ou de leur location. Donc, ça, c'est tout ce qui est construction neuve. La société civile de placement immobilier, donc ça, c'est ce qu'on appelle des SCPI. Moi, j'y ai investi à travers une assurance vie, donc à travers le cadre juridique d'une assurance vie. Elles sont gérées par des professionnels qui gèrent un patrimoine immobilier important. Voilà. Donc, c'est des grosses structures. Bien souvent, c'est dans des bureaux ou dans des gros bâtiments qu'ils investissent. Donc, elles proposent en échange d'une participation à la société, un rendement correspondant au loyer perçu. Bien sûr, il y a des frais parce que, voilà, la SCPI, elle gère aussi tout ce qui est entretien, tout ce qui est tous les bails qu'il faut faire. Voilà. Elle gère tout et vous, vous avez juste à injecter. Vous prenez part d'une partie de l'associé. La SCI d'attribution, la SCI attribue aux associés soit une pleine propriété, soit une propriété en jouissance sur une fraction d'un immeuble. Voilà. Au cas où, si les associés habitent dans une partie, dans une fraction d'un des immeubles qui est dans la SCI, on parle de SCI d'attribution. Voilà. Tout est possible dans la SCI. Donc, comment créer une SCI ? Donc, pour édiger et déposer les statuts, il faut avoir recours soit à un avocat ou soit à un notaire parce que c'est indispensable, il y a des... C'est un cadre juridique qu'il faut respecter, donc il faut que ça passe par un avocat ou un notaire. La SCI doit comporter au moins deux associés, c'est obligatoire. En cas de décès, la SCI n'est pas dissoute. Voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous pouvez apporter un apport numéraire, donc de l'argent ou en nature. Un immeuble, par exemple, ou une maison ou un bien. La gérance de la SCI, elle doit être gérée et représentée auprès des tiers par un gérant qu'il faudra désigner une personne physique, homme ou morale. Donc, vous pouvez choisir soit une personne individuelle ou soit une entreprise qui gère la SCI. Un nom associé peut être désigné comme gérant, donc une personne qui n'a pas de part, qui n'a pas d'intérêt dans la SCI peut être désigné comme gérant, donc une personne neutre. Possibilité de fixer une date de gérance, sinon c'est pour toute la vie. Voilà, s'il n'y a pas de date de gérance qui est fixée, ce gérant-là est désigné pour la vie entière concernant cette SCI. Les pouvoirs des gérants et des associés. Le gérant est tenu par les dispositions des statuts. Il ne peut donc pas engager la société au-delà des dispositions statutaires. Voilà, tout est rédigé, tout est clair dans les statuts. Il ne peut pas faire plus. En cas contraire, les associés peuvent engager la responsabilité civile du gérant, s'il a fait une infraction à la loi, une violation des statuts, ou il a fait ce qu'on appelle une faute de gestion. Donc là, à ce moment-là, il peut être attaqué. Il peut démissionner de son plein gré, il peut décider de partir, même contre la volonté des associés. Les associés représentant plus de la moitié des parts sociales de la société peuvent révoquer le gérant. S'il y a une majorité, ils peuvent dire, voilà, on ne veut plus, tu dois partir, mais le motif doit être juste. Qu'est-ce qui est juste ? Mais voilà, il faut, les textes de loi disent qu'il faut que ce soit un motif juste et ne pas être vexatoire. Qu'est-ce qui est vexatoire ? Voilà, ça, c'est les tribunaux qui peuvent le juger. Sinon, le gérant peut demander des dommages et intérêts, donc il peut attaquer les associés. En cas de faillite, comment ça se passe ? Si le gérant a commis des fautes de gestion, le gérant pourra et peut-être attaquer sur ses biens propres, amener à combler le passif avec ses propres actifs. Donc voilà, on dit que c'est différencié avec le patrimoine perso, sauf pour le gérant, s'il a fait une faute, il peut payer avec ses biens personnels, donc son patrimoine perso. Le droit de vote, donc tous les associés d'une SCI ont le droit de vote lors des assemblées générales ou pour modifier les statuts. La règle de base est un vote pour une part détenue. En cas de démembrement, seul le nu propriétaire des parts est considéré comme associé. Je vais vous parler après de ce que c'est le démembrement. En cas de démembrement, c'est le nu propriétaire des parts qui est considéré comme associé. Donc c'est lui qui donne sa voix. L'associé a le droit d'exiger de la gérance toutes les informations utiles pour éclairer sa décision, donc il faut que ce soit totalement transparent. Donc tout doit être transmis aux associés. Il ne faut rien cacher. Le droit de participer aux bénéfices, donc la part de chaque associé est fixée par les statuts, donc partage des parts inégales. A défaut, elle est proportionnelle à sa part dans le capital. Voilà, donc un exemple, 40% du capital égale 40% des bénéfices. Donc c'est proportionnel à ce que vous avez injecté ou ce qui est noté sur les statuts. Tout est libre, vous pouvez opter sur du 99%, même 90% pour un des associés et 1% pour le deuxième. Les associés sont responsables des dettes sociales en proportion de leur participation au capital. Donc voilà, en gros, le fonctionnement d'une SCI. Donc c'était assez rapide, assez bref. Pour résumer, vous avez deux possibilités, soit la transparence fiscale, donc tout est remonté dans vos revenus, donc perso. Sinon, vous pouvez opter pour l'IS, donc l'impôt sur les sociétés. La différence, c'est quoi ? C'est que grâce à l'impôt sur les sociétés, on peut amortir le bien et l'impôt sur les sociétés en dessous de 38 120 euros est de seulement 15%. Et ensuite, il est à 28%, donc on paye moins, on amortit. Mais la contrepartie, c'est que quand on vend avec le régime fiscal de l'IS, si on vend par exemple au bout de 20 ans, le bien, vu qu'il a été amorti, vaudra zéro. Donc on va payer des plus-values sur le prix total de la vente de ce bien, de l'immeuble. Alors que si vous optez pour l'IR, OK, vous allez payer plus de votre vivant, mais le jour où vous allez vendre l'immeuble de cet ECI, le bien ne vaudra plus zéro et il aura sa valeur vénale. Donc, sa valeur vénale moins le prix de vente, ça va donner une plus-value. Et là, vous allez payer la plus-value sur la différence, contrairement à l'IS. Quand vous choisissez une ECI à l'IS, vous payez moins d'impôts de son vivant, contrairement à celle qui est transparente où ça remonte dans l'impôt sur les revenus. Mais vous savez que le jour où vous allez vendre, vous allez payer moins de plus-value, contrairement à l'IS. Donc, c'est un choix à faire. Est-ce que vous voulez choisir celle avec la transparence fiscale, donc les bénéfices sont incorporés dans vos autres revenus, ou soit optez pour l'IS. Et donc, c'est différencié. Vous payez moins d'impôts, vous amortissez l'immeuble ou les biens que vous avez dedans, mais le jour où vous allez vendre, vous allez vendre avec l'amortissement que vous avez réalisé, qui sera réincorporé dans le calcul de vos plus-values. Donc, plusieurs possibilités, construction, la ECI de construction neuve, la ECI familiale. La ECI familiale, c'est celle qui est le plus utilisée, entre époux, parents, c'est plus simple. Et je vais vous parler ensuite de la succession, comment ça se passe sur différentes choses. Donc là, pour l'instant, on a vu le fonctionnement d'une ECI. Et là, on va passer sur pourquoi acheter avec une ECI. Pourquoi la ECI est intéressante quand on achète en commun. Je vous dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada